Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Nous sommes le jeudi 11 août 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, était hier au centre régional de Corogo pour s'imprégner du fonctionnement de cet établissement de santé. Le point à suivre dans ce journal. Au Malawi, le ministre de la Santé et les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio ont officiellement lancé le troisième tour de la campagne nationale de vaccination contre le poliovirus sauvage de type 1. Ce troisième tour qui va durer quatre jours commence aujourd'hui et prend fin dimanche. Et puis en RDC, le ministre de la Santé, publique, hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Bougani, a inauguré en début de semaine le grand laboratoire médical de Numbumbashi dans la ville-province du Haut-Katanga. Des précisions à suivre également dans ce journal. Voilà pour les titres de l'Info Santé matin sur votre web radio africaine en direct du Bénin. Bienvenue à tous. Au Malawi, le ministre de la Santé et les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio ont officiellement lancé le troisième tour de la campagne nationale de vaccination contre le poliovirus sauvage de type 1. C'était dans le district de Dédéza où la ministre Malawi de la Santé a administré la toute première dose. Ce troisième tour de la dite campagne est prévu pour se dérouler du 11 au 14 août prochain. Ça commence donc aujourd'hui et prend fin dimanche. Le déploiement du vaccin est déjà en phase finale. Environ 3,4 millions de doses de vaccins seront administrées aux enfants de moins de 5 ans durant cette opération de vaccination de masse afin de les protéger du poliovirus sauvage de type 1. En Côte d'Ivoire, le premier ministre Patrick Hachy a procédé mardi à la pose de la première pierre, respectivement de l'hôpital général de Béléban et du centre hospitalier régional d'Odiené. Il était accompagné du ministre en charge de la Santé et plusieurs membres de son gouvernement. Le projet de construction de ses formations sanitaires a pour objectif le renforcement des structures sanitaires dans ses différentes localités. Avec un coût total de 33 milliards de francs CFA, le centre hospitalier régional d'Odiené sera un nouveau pôle régional. Quant au centre de Béléban, sa construction va globalement coûter plus de 14 milliards de francs CFA. Bientôt, le département d'Odiené aura son centre hospitalier régional. Le délai d'exécution des travaux est prévu pour 24 mois. Cette formation sanitaire aura une capacité d'hospitalisation d'environ 187 lits et regroupera en son sein les différentes spécialités de dermatologie, de néphrologie, de cardiologie, de neurologie, de gastro-entérologie, d'oncologie. Au niveau du pôle médico-technique, un bloc opératoire avec quatre salles d'opération aux dernières normes et une unité d'imagerie médicale de haute performance sont prévues pour renforcer au mieux les capacités de soins. Le pôle mère et enfant est implanté comme une entité à part entière avec ses consultations, ses unités d'urgence, son unité technique d'accouchement, ses suites de couches, son service de néonatalité et ses hospitalisations. Le concept fonctionnel du CHR a été élaboré en prenant en compte la complexité des flux entre patients-visiteurs, accompagnants et personnel médical. Il faut noter que le CHR d'Odiané sera le plus grand dans le nord ivoirien pour répondre aux besoins des populations. Du côté de Bélébon, le projet de construction de l'hôpital général vise à offrir des services complets en maternité. On peut citer également les urgences, un bloc opératoire de deux salles. La stérilisation, un laboratoire de deux salles. Cette formation sanitaire va disposer d'une bâche à eau et d'un groupe électrogène. Bâtir un réseau de soins de proximité autour de 10 pôles régionaux d'excellence sanitaire pour délivrer aux populations partout où elles se trouvent des soins de qualité, à commencer par les soins primaires, a indiqué le ministre en charge de la Santé Pierre Demba. La mise en œuvre très prochaine des centres de santé de Bélébon et d'Odiané, avec un plateau technique de dernière génération, va donc mettre un terme aux souffrances des populations. Et dans la foulée de la pose de premier pied du centre hospitalier régional d'Odiané et de l'hôpital général de Bélébon, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Demba a effectué une visite surprise mercredi au centre hospitalier régional de Corougo. Objectif de cette descente, s'imprégner du bon fonctionnement de cet établissement sanitaire. En visite de travail dans le Grand Nord depuis le 8 août dernier, le ministre ivoirien de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Demba a effectué une visite surprise tôt mercredi matin au CHR de Corougo. A cette occasion, il s'est imprégné du bon fonctionnement de cet établissement sanitaire. Accompagné d'une forte délégation, le ministre en charge de la Santé a passé au peigne fin tous les services de ce centre hospitalier régional. Le ministre et son équipe ont visité le bloc opératoire obstétrique, les soins gynécologiques et le bloc opératoire chirurgie. Il a également procédé à un examen sérieux du pavillon chirurgie, le pavillon suite de couches, les offices urgences, la médecine générale et bien d'autres services. A l'issue de la visite, le ministre Pierre Demba a donné des instructions au personnel médical, mais aussi au chef de service afin qu'il veille à un meilleur nettoyage du centre hospitalier régional. Il a également convié le personnel à prendre des dispositions afin d'offrir un soin de qualité aux patients. Il faut dire que c'est dans la foulée de la pose de première pierre du CHR Dodienné et de l'hôpital général de Gbéléban que le ministre Pierre Demba a effectué cette descente inopinée. Au Burundi, le ministère de la Santé, avec l'appui de la représentation nationale de l'OMS, organise du 8 au 12 août 2022 une formation des prestataires de soins de santé de Riyiji et de Routana. Ceci dans le cadre de la troisième édition de la mise à échelle de la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte. Cet atelier se déroule à Guitéga, deuxième ville du pays. Objectif, renforcer les capacités des participants sur les maladies à potentiel épidémique au niveau opérationnel, en intégrant les nouvelles innovations afin de répondre efficacement aux épidémies et autres problèmes de santé publique. Le représentant résident de l'OMS au Burundi, Crespin-Zavier, s'est rendu sur les lieux hier mercredi pour s'enquérir du déroulement de la formation. À cette occasion, il a rassuré de l'engagement de l'OMS à poursuivre son appui pour le bien-être de la population. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique qui gère les préventions, Dr Jean-Jacques Bougaline, a inauguré en début de semaine le grand laboratoire médical de Lubumbashi dans la province du Haut Katanga. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des autorités provinciales, les partenaires au développement, notamment l'ambassadeur sud-coréen en RDC. Voici les détails. C'est au détour d'une mission dans le Haut Katanga que le ministre Jean-Jacques Bougaline a inauguré le grand laboratoire médical de Lubumbashi. La réhabilitation et l'équipement complet de ce laboratoire est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement congolais et ses partenaires financiers. Cette infrastructure médicale va assurer la surveillance en temps réel des maladies. Un projet qui s'inscrit dans la droite ligne du programme du chef de l'État congolais axé sur la couverture santé universelle. Jean-Jacques Bougaline, ministre congolais de la Santé publique, hygiène et prévention. Nous sommes arrivés ici au Katanga pour d'abord inaugurer le grand laboratoire médical de Lubumbashi. Vous devez savoir que cet outil est un élément supplémentaire dans la surveillance épidémiologique dans notre pays. Le programme du gouvernement retient deux axes importants. La couverture santé universelle et également la manière efficace de lutter contre les épidémies et les endemies. Voilà une contribution au niveau national avec la coopération coréenne pour surveiller les épidémies au niveau national. Au lendemain de l'inauguration du grand laboratoire médical de Lubumbashi, le ministre Jean-Jacques Bougaline a procédé au lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la province du Okatanga. C'était au cours d'une cérémonie organisée mardi 9 août à Lubumbashi. En outre, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention a entrepris quelques visites d'inspection auprès de quelques formations sanitaires de Lubumbashi et de ses environs. Objectif, toucher du doigt les conditions de travail et identifier les structures qui doivent bénéficier de l'appui de l'État dans le cadre de la couverture santé universelle. Docteur Jean-Jacques Bougaline fait le point à l'issue de la mission. Nous avons, avec le ministre provincial de la Santé, visité plusieurs structures sanitaires, tant dans la ville de Lubumbashi qu'en milieu rural, ici en périphérie. Déjà ici, localement, 8 zones de santé sur le 27, zones de santé, bénéficient de la maternité gratuite dans le cadre du programme PDSS. C'est une collaboration avec la Banque mondiale. L'identification que nous venons de faire permettra d'augmenter ce paquet grâce à l'appui du gouvernement central. En plus bref, cette fois-ci, on se rend au Tchad, où un atelier de formation sur l'analyse situationnelle du système de santé communautaire s'est tenu du lundi à hier mercredi à Indiamena. Cette rencontre vise à contribuer à la construction des systèmes de santé communautaire forts, résilients et équitables. L'atelier a regroupé les acteurs de la santé communautaire, notamment des techniciens du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, des partenaires, des représentants des organisations de la société civile et des experts. Vous l'avez compris, c'est tout pour le compte de l'Info Santé Matin de ce jeudi 11 août sur Radio Afrique Tanté. Merci pour votre aimable attention. Nous vous en savons gré. Merci. Merci.